Salut à tous, c'est Lixnew, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouvel épisode sur Nexion. Alors c'est vrai que ça fait un petit moment que j'ai pas fait d'épisode sur Nexion et franchement je peux m'en dire que je suis content de vous retrouver sur ce jeu. Et oui vous l'avez bien entendu, j'ai parlé de concours. Si cette vidéo atteint les 100 likes, je dis bien les 100 likes, et bien je vous fais gagner mon underchest. Et dans mon underchest vous avez tout ceci, c'est pas exceptionnel mais c'est déjà pas mal pour une personne qui vient de commencer ou quelqu'un qui veut avoir un peu plus de stuff. Si on regarde plus précisément ce qu'on a dans mon underchest, on a un full iris en P4U3, le plastron et les jambières j'aimais vie, et aussi le casque en iris et les bottes en iris j'aimais réparation et ça c'est plutôt pas mal. Avec une chute amortie 4 et de la solidité 3, et sur tout simplement le casque en iris on a aussi de l'infinité aquatique 1 et ça c'est super bien. Vous avez aussi un full titane tout simplement P4U3 en full j'aimais vie et ça c'est juste super bien. En plus vous avez la marche aquatique dessus et l'anti-chute et ça on va pas se mentir que c'est un peu les meilleurs enchantements qu'on puisse mettre sur des bottes. Vous avez aussi 2 épées en titane, donc une épée en titane tout simplement, tranche en 5, solidité 3, aura de feu 2 et chance de critique 3. J'aimais vie bien évidemment, comme vous pouvez le voir il y a marqué vous avez 10% de chance de regagner un coeur de vie quand vous combattez un joueur. Et ça on va pas se mentir c'est plutôt pas mal si on a les 10% de chance. Vous avez aussi une deuxième épée juste en bas en titane, donc elle est juste j'aimais tranche en 5, elle avec un petit gem de fer. Vous avez aussi 14 blocs d'opale, donc ça c'est pas grand chose mais c'est déjà pas mal, 3 blocs d'amorhodes. Vous avez 2 masses, donc c'est des amers, ça fait du 3x3 quand ça casse un peu comme sur palladium. Vous avez une fossile en titane, richesse 3, solidité 3 et richesse légendaire 3, donc elle est plutôt pas mal pour récupérer les mélons légendaires, belles légendaires ou quoi que ce soit. Vous avez aussi 4 fragments de métal et une pioche de richesse efficace T5. Je pense que ce petit concours peut être plutôt pas mal. Pour participer c'est pas compliqué, vous avez juste à lâcher votre plus gros pouce bleu, vous abonner si c'est pas déjà fait en écrivant la cloche des notifications. C'est très important, ça permet de recevoir tous les nouveaux épisodes que je sors sur Nexion sur ma chaîne YouTube. Et vous avez aussi à mettre un commentaire dans l'espace des commentaires de la vidéo. Bien évidemment un commentaire constructif, pas un commentaire en mode je participe, parce que vous savez que YouTube déteste ce genre de commentaire. Du coup là vous dites un commentaire par exemple sur la vidéo ou alors des conseils que je peux faire sur Nexion. Et ce sera pris en compte pour le tirage au sort de mon underchest. Et bah sur ce, moi j'ai qu'une seule chose à vous souhaiter, c'est bonne chance. Non mais sans blague, regardez ce que je viens de voir dans le shop. Il y a un mec qui s'amuse à vendre des pioches en opale FI2, donc c'est des pioches du kit joueur, à 5000 unités alors que ça vaut environ 150$ la pioche. Donc là je pense que vous êtes d'accord avec moi que c'est un petit peu de l'arnaque, on va pas se mentir. Le mec s'appelle la Alpha de Vic, on va voir combien il a de KS. Je pensais qu'il venait de commencer à jouer au jeu, mais en fait non, ça fait 12 jours qu'il joue au jeu, donc 12 jours consécutifs, ça veut dire 24 fois 12. Ouais non, donc c'est pas un joueur qui vient de commencer le jeu, mais quand même ça me parait bizarre qu'il fasse des petites arnaques comme ça, à mettre 5000$ unités la pioche en opale FI2. Ce serait FI5, bon bah voilà pourquoi pas, même FI5 ce serait beaucoup trop cher, une FI5 ça vaut environ 300-400$ pas plus. Mais là une FI2 et le mec l'est fait quand même à 5000$ unités, vous trouvez pas que c'est un petit peu abusé quand même ? Ah le grade youtuber, c'est super bien sur les serveurs, ça nous permet de nous faire un petit peu mieux connaître sur le serveur sur lequel on joue, et ça nous permet d'avoir des petits avantages dans l'équipe ou quoi que ce soit. Ça fait une semaine que j'ai mon grade partenaire, et je vais pas vous mentir que je suis super content. En tout cas, un grand merci à Trace99 parce que c'est lui qui me l'a mis, franchement il a été hyper sympa, il me l'a pas mis par du favoritisme, loin de là il me l'a mis parce que je respectais les conditions ou les choses requis pour avoir ce grade. Mais en tout cas, si vous savez pas que j'avais ce grade, et bah n'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord, le serveur Discord de la adjacente, parce que voilà quand j'ai des nouveaux trucs qui arrivent, et bah je le mets dans le hashtag annonce, donc c'est peut-être pour ça que vous n'avez pas vu que j'avais mon grade partenaire. Donc voilà pour vous montrer vraiment que j'ai mon grade partenaire, et bien je vous mets la preuve à l'écran tout simplement maintenant, comme vous pouvez le voir, j'ai bien mon grade partenaire avec mon petit code créateur, l'Xnew, et pas l'Xn3 cette fois-ci. Moi personnellement, je suis pas une personne qui va vous forcer à mettre mon code créateur, je vais pas vous en parler dans toutes les vidéos, je vous le dis juste dans celle-ci, si vous achetez un truc dans la boutique, bah voilà, si vous avez envie de me faire plaisir, n'hésitez pas à le mettre, comme ça moi ça me fait des points boutique, et après je peux m'acheter des spawners, et les utiliser pour la faction, et ça c'est plutôt pas mal. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, tout simplement, je ne suis pas la personne qui va vous forcer H24 avec mon code créateur dans mes vidéos, je vous le dis juste, cette vidéo, donc voilà, personnellement, sachez que jamais je vous forcerai à mettre mon code créateur, vous le mettez si vous avez envie, et puis j'en parlerai quasiment pas dans mes vidéos, je vous en parle que dans celle-ci, parce que j'ai pas envie de vous forcer avec ça. Mais donc pour vous montrer aussi que j'ai le grade partenaire, on va mettre un petit message dans le chat, du genre, salut à tous, hop, on envoie ça, et comme vous pouvez le voir, j'ai bien le grade partenaire, adjacente partenaire l'XN3W, et comme vous pouvez le voir, il y a déjà des gens qui me mentionnent. Avec ce grade partenaire, bien évidemment, on n'a pas que la possibilité de se voir plus facilement dans le chat, j'ai aussi la possibilité de faire un slash sur YouTube et de mettre le lien de ma vidéo juste après, et ça permet de mettre, par exemple, l'XN3W vient de sortir une nouvelle vidéo sur sa chaîne YouTube avec le lien en dessous, et quand vous cliquez dessus, ça permet de vous amener sur ma dernière vidéo que je viens de sortir. Et ça, bah c'est plutôt pas mal. J'ai aussi, tout simplement, la possibilité d'avoir pas mal de kits, donc si on fait un slash kit, vous pouvez voir que j'ai le slash kit nourriture comme tout le monde, joueur comme tout le monde, j'ai en plus le slash kit légende, ça c'est super bien, et j'ai aussi le slash kit enchanteur. Si vous voulez savoir où est-ce qu'on se trouve, on se trouve dans le nouvel F-Home de la faction, on s'était fait piller le dernier, heureusement qu'on avait enlevé tout le stuff avant de se faire piller, mais on a quand même préféré faire un nouveau F-Home un petit peu plus loin, enfin d'ailleurs beaucoup plus loin, pas du tout aux mêmes coordonnées. Comme ça, ça nous permet tout simplement d'être en sécurité et de ne pas se faire piller à chaque fois, et ça c'est plutôt pas mal, on va pas se mentir. Faut vraiment que j'arrête avec c'est plutôt pas mal, on va pas se mentir, parce que franchement, j'ai l'impression que je dis H24, je sais pas vous. Vous savez quoi, je vous mets un petit sondage en haut à droite, vous me dites oui ou non, si j'arrête pas de le dire, vous savez quoi, on va pas se mentir, ou je sais pas quoi. Vous me dites soit oui, soit non, comme ça je pourrais savoir un petit peu si je dis beaucoup, parce que moi franchement, bon, là on se retrouve dans la farm, comme vous pouvez le voir, elle est pas super bien. On a pas du tout beaucoup de bush level 2, mais on s'en est fait show up je crois, par les gens qui ont pillé, je sais plus trop. Mais en tout cas, là, je vais faire le sort de plantation level 3, parce que oui, je l'ai enfin level 3. Bah d'ailleurs, voilà, je peux vous montrer, on va faire un petit slash feed, hop là, ça nous aura remis la nourriture au maximum, et ça c'est super bien. Bien évidemment, je vais casser ça avec la faucille, ne vous inquiétez pas, avant de vous faire gagner le C, je vais repair tous les objets qu'il y a dedans, pour que vous les ayez comme neuf. Mais du coup, là, sans perdre de temps, on va faire un petit clic droit, un sort de plantation, et on va faire un clic gauche. Et du coup, bah là, ça nous a tout simplement fait pousser 432 plantations, c'est juste énorme. Du coup, bah c'est parti, on va tout récupérer, et après, on va tout vendre dans le slash shop, parce que oui, enfin, notre faction a le slash shop, et ça, c'est plutôt pas mal. Pour ce qui est des alliances, j'ai pas mal de personnes qui me proposent de faire des alliances avec eux. J'ai déjà quelques idées d'alliances en tête, et d'ailleurs, les personnes avec qui j'ai ces idées, je les ai MP sur Discord, ou eux, mon MP. Mais voilà, pour ceux avec qui je suis d'accord de faire des alliances, je vous l'ai dit, en MP sur Discord, bien évidemment, avant, il faut qu'on débloque les alliances, et là, on vient de faire débloquer tout simplement 3 points de classement, et ça, c'est juste super bien. Sur ce, moi, je vous laisse sur une petite timelapse, comme d'habitude, pour faire le farming de la farm. Sous-titrage ST' 501 Comme vous pouvez le voir, je viens de finir de former la farm, et je me retrouve avec un inventaire complet, tout simplement, et ben, 2 miertilles et 2 murs, donc je propose qu'on aille vendre tout ça, juste avant que je finisse de récupérer, enfin, juste après, pardon, que je finisse de récupérer ces 3 miertilles qui sont juste là. Du coup, on va faire un slash shop, on va tout vendre, je pense qu'on va faire minimum 1000$, je pense, avec tout ce qu'on a. Agriculture, on va choper les murs et miertilles, donc on fait tout vendre, et là, on s'est déjà fait combien ? 1267$ avec juste les miertilles, et là, on vend les miertilles, on fait tout vendre, et on s'est fait 803$, donc au final, on s'est fait 2000$, juste en farmant cette petite farm, avec juste les murs, et ça, ben, on va pas se mentir, c'est plutôt pas mal. Et oui, je vais encore de faire une fois, on va pas se mentir, c'est plutôt pas mal. La fac qui s'appelle Bato m'a passé 10 000$ pour que j'achète la masse d'obsidienne, et du coup, ben là, on a beaucoup, beaucoup d'obsidienne qu'on va pouvoir mettre dans notre base claim, comme ça, peut-être qu'on va enfin finir à l'intérieur de notre base claim aujourd'hui, et ça, franchement, ce serait juste super bien. Donc c'est parti, moi, je vais vous laisser sur une petite timelapse, comme d'habitude, où je mets toute l'ancienne obsidienne, et puis on se retrouve juste après. Ok, donc c'est bon, comme vous pouvez le voir, on a vraiment bien avancé sur la base claim. Vous pouvez voir que j'ai fait monter les murs jusqu'à la couche maximale de la base claim, il reste plus qu'à faire le toit. De l'autre côté, il reste encore pas mal d'obsidienne à mettre, mais je vais pas vous mentir qu'avec les 10 000 dollars que Bateau nous a passé, ça n'a pas suffi. Il me reste 11 000 dollars, j'ai dû claquer environ 12 000 dollars pour mettre toute cette obsidienne. Je pensais qu'avec 10 stacks, on allait largement avoir suffisamment d'ancienne obsidienne pour compléter la base claim de l'intérieur et de l'extérieur, mais au final, il s'avère que non, il en faut beaucoup plus, je pense qu'il nous faut bien environ une vingtaine, une trentaine de stacks, et si on compte encore toute l'obsidienne qu'il y a dans notre ancienne base claim, je pense qu'on tourne bien aux alentours de plus de 50 stacks d'obsidienne, et ça franchement c'est super bien, parce que s'il nous en manque, on pourra la farm là-bas, enfin en tout cas la récupérer, parce qu'il en reste vraiment énormément. Donc voilà les gars, c'est déjà la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Malheureusement, je n'ai pas du tout le temps de faire du PVP comme je vous l'ai cité en début de vidéo, mais en tout cas c'est pas grave, on aura pu avancer vachement sur la base claim, et ça c'est juste super bien. N'hésitez pas à compléter l'objectif des 100 likes sur cette vidéo, et de mettre un commentaire dans l'espace des commentaires, comme ça vous serez tiré au sort pour gagner tout mon underchest. Donc comme je vous l'ai dit, c'est déjà la fin de cet épisode, si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, et activer la cloche des notifications, c'est très important, ça permet de recevoir tous les nouveaux épisodes que je vais sortir sur ma chaîne YouTube, et ça permet aussi tout simplement de soutenir la chaîne. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt, c'était Lixnew, prenez soin de vous, à la prochaine, bye. Sous-titrage ST' 501